L'intercommunalité du Cher à la Loire est vent debout contre la proposition de réorganisation des communautés de communes par le préfet du Loire-et-Cher, Nicolas Basselier. Préfet qu'ils accusent de ne pas avoir suivi leur proposition et d'avoir décidé sans tenir compte des bassins de vie. De son côté, la préfecture rappelle qu'il ne s'agit que d'une proposition. Les élus ont trois mois pour faire part de leur réserve. C'est notamment le trop brutal accroissement de l'intercommunalité qui inquiète son président, Jean-François Marigny. Un grand périmètre qui passe de 10 à 29 communes, on va passer 2-3 années à apprendre à se connaître. On va se retrouver dans une échéance électorale, donc sûrement de nouvelles têtes, de nouvelles équipes. On va repasser un certain temps aussi à reconstruire d'autres orientations, peut-être remettre en cause ce qui existe. Et pendant tout ce temps-là, ça va créer un frein sur une dynamique, sur un développement économique. La motion déposée par la communauté de communes n'est pas portée par tous les maires concernés. Deux d'entre eux se satisfont du projet. Parmi eux, Jean-Pierre Lefebvre, maire de Chaumont. Il n'est pas tout à fait logique ce découpage. Moi, j'ai été vice-président de cette communauté de communes, on ne parlait que des intérêts du Cher. En aucun cas, on parlait des intérêts des communes qui étaient excentrées, comme les communes de Chaumont et Rie. On ne les intéressait pas vraiment. Je trouve que c'est logique. On ne peut pas défendre les intérêts de la vallée du Cher si on n'est pas regroupé pour se défendre. Je trouve que même que nous défendent les intérêts de l'accès légérien si on appartient à notre communauté de communes. C'est un petit peu ridicule. Symbole de cette bataille qui commence, la commune de Tonnet. Selon le projet, elle devrait rejoindre l'intercommunalité de Contres, mais celle de la loi Rocher, à laquelle elle appartient, s'y oppose toujours fermement. ... ... ...